Félix, deuxième voyage en Australie, tu deviens assez accoutumé ici, tu te sens à l'aise ? Oui, de plus en plus, je me sens à l'aise. J'ai vécu une belle expérience il y a trois ans ici. C'est sûr que j'aime bien revenir en Australie, j'aime la ville, les gens sont très accueillants. Les gens sont contents de recevoir des sportifs qui viennent jouer le tournoi. Je pense que je vais passer de très beaux moments ici en Australie. Quand tu penses aux gens chez nous, dans le froid, la neige, il fait froid, l'option de venir en Australie, tu recommandes ça ? Oui, je recommanderais venir, c'est clair. C'est clair que pour l'été ici, alors que nous c'est notre hiver, tu serais beaucoup mieux ici. Alors qu'au Canada, je pense qu'on est loin de jouer au tennis dehors. Non, 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 non. Par contre, il y a quelques mouches, donc il faut faire attention. Mais non, non, c'est vraiment, on passe de beaux moments ici. J'adore, tu vas revenir à chaque fois ici. Puis je sais que c'est un peu tard dans la nuit pour nous regarder. Mais j'espère que les Canadiens pourront quand même suivre notre parcours ici. Et l'accent australien, tu le saisis bien ? Oui, je le saisis bien. Après l'accent anglais, américain, australien, maintenant je suis bien accoutumé. Au GLI aussi, c'est aussi difficile pour les anglophones ici qu'ailleurs au monde ? Oui, c'est aussi difficile. Des fois, il faut le répéter quelques fois avant que ce soit compris. Fred ! Fred ! On fait venir Fred Fontaine, un des deux coachs de Félix. Alors, Félix, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu aimes le plus, tu sais, Fred ? Je ne peux pas le dire parce qu'il est ici, là. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Ça fait maintenant deux ans qu'on travaille ensemble. Puis non, c'est bien. On apprend toujours à se connaître de plus en plus, tu vois, à force de voyager ensemble. Mais on passe beaucoup de bons moments. Je pense que sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain, c'est une personne avec qui j'aime passer du temps. Donc, c'est bien de pouvoir l'avoir à mes côtés. Fred, tu pourrais dire quelque chose de ce type-là qui n'est pas tellement sympathique, c'est sûr. Il n'est pas sympa. Je m'embête vraiment quand je suis en tournoi avec lui. Non, non, évidemment. Les bonnes choses, déjà, c'est important, c'est qu'il a vraiment envie de progresser. C'est ça la chose essentielle, de progresser. Mais comme il l'a dit, en dehors aussi, comme la vie sur le circuit, c'est quand même beaucoup de routine. Les tournois, les mêmes tournois, il faut s'entrainer dur tous les jours. Mais c'est aussi important de savoir décrocher du tennis quand c'est le moment. Et de pouvoir partager un repas, d'avoir des discussions sur d'autres sujets. Donc, pour ça, Félix est une bonne personne pour ça. Félix, les prochains mois, les prochaines années, toi et Fred et Guillaume, tu vas mettre l'accent sur quoi pour progresser dans ta carrière? Vraiment, ce qu'on fait tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas... C'est vraiment... Les petites routines, les choses qu'on travaille tous les jours, c'est ce qui va faire la différence sur les années à venir. Je pense qu'on ne met pas l'accent sur une chose en particulier. Je pense que je suis encore jeune, il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer dans mon jeu, de la façon dont je me comporte ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on essaie, tu vois, de combler tout ce qu'il faut. Donc, après, dans les années à venir, ça va être de devenir le joueur le plus complet possible, mais tout en étant en coordonnance avec mes forces. Donc, ça va être le plus naturel possible, mais on va être... que je devienne le joueur le plus complet. Et Fred, tu vas travailler quoi ou tu vas mettre l'accent un peu sur quoi avec Félix les prochains mois, les prochaines années? Je ne peux rien rajouter, il a tout dit. Non, mais c'est vrai qu'à son âge, Félix, voilà, il faut lui donner le maximum de 10 ans. Il a tout d'outils dans son jeu, voilà, et que petit à petit, il va étoffer tout ça. Il va rester, bien sûr, dans ses forces, mais voilà, il a un âge où il faut élargir l'éventail des possibilités et voilà, pour qu'il puisse être le joueur le plus complet possible. Il y a un cri qu'il va donner ici à nos années qui est différent que le cri qu'il donne d'habitude? Non, 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 ça va rester le même. Après, on va voir. Peut-être, durant le tournoi, il y a peut-être des petites routines ou des habitudes qui vont changer, mais normalement, je reste le même que je suis. Ce n'est pas le « Come on » de Leight & Hewitt. Non, ce n'est pas le « Come on » de Leight & Hewitt. Ça va être plutôt le « Allez » de Félix. Je te remercie beaucoup. Merci. Merci.